bonjour tout le monde ici monsieur cacahuètes et aujourd'hui nous sommes samedi 28 décembre 2019 et chattydever à 44 voilà on est rentré il n'y a pas très très longtemps j'ai juste le temps de faire une vidéo pour parler de star wars parce qu'on a été une longue après midi on a été voir le film star wars épisode 9 et puis après on a fait un petit tour à nos puis un petit tour à l'éclair alors à nos donc c'est pas fou fou donc au niveau des achats ça va aller assez vite je suis désolé il y avait quand même pas mal de choses d'après les réseaux sociaux facebook et autres à nos mais bon évidemment les gens sont passés avant ils n'ont pas pu laisser grand chose donc beaucoup de choses étaient pris donc soit en dvd et autres voilà donc c'était un petit peu décevant mais bon j'ai quand même fait une petite trouvaille alors là où j'étais déçu c'est aussi c'est parce que il y avait le dvd sans taille compagnie donc c'était le dernier fait par qu'on s'appelle avec alain shabba je n'ai pas pris tout simplement parce qu'il restait qu'un dvd il était à 2,99 donc déjà je trouve ça fait cher pour du noz alors genre les films français ils mettent toujours nos plus chers et en plus le dvd était cassé donc on l'entendait au bruit à l'intérieur et comment on entendait les morceaux tout ça avec le disque avait l'air d'être relation à 8 mai donc voilà déjà c'est plus cher que des habituelles à nos et en plus il s'est cassé ça vaut pas le coup donc je ai pas appris donc ça c'est un peu dommage mais sans la neige allez donc voilà c'est assez moyen par contre j'ai quand même fait une petite trouvaille alors à nos je sais plus c'est comme un temps un an ou deux avec zougut on avait trouvé l'intégrale de la série soda donc qui passait à l'époque en boucle sur w9 il ya quelques années et on a bien aimé cette série là sauf que l'intégrale c'était l'intégrale sans les films et les films conclu à la série donc les films n'étaient pas compris dans le coffre intégrale et il se trouve que là il y avait ceci à noz les fameux deux films qui a qui termine la série donc un trop long week-end et après le rêve américain donc et le tout pour seulement 99 centimes alors je mets dans le bon sens voilà parce que le tronc week-end alors tension au maximum chez les fontes et là le père et le fils se joue leur vie michel rendez vous avec son patron pour tenter d'obtenir le poste de direction de directeur de région son fils s'apprête quant à lui visiter un appartement de rêve dans lequel il compte bien aménager mais avec qui sa petite amie ou ses potes de deux toujours donc ça c'est le problème il aura américain l'échec d'adam au bac fait l'effet d'une bombe bye bye il était aux états unis heureusement il trouve une solution miracle pour vivre son rêve américain il veut participer avec ses deux meilleurs amis à un jeu télé pour gagner visa de la police tête donc voilà c'était vraiment les deux films qui concluent la série soda et voilà pour 80 centimes donc c'était vraiment le bon plan donc très content de cette trouvaille moi la trouvaille donc c'était pas à nos mais c'était à leclerc donc on a fait un petit tour à leclerc et voilà j'ai trouvé un truc dont j'avais même pas entendu parler je savais pas et vous savez comme je suis fan de jeux vidéo et puis des films en rapport à les jeux vidéo notamment certains jeux vidéo plus que d'autres et bien j'ai trouvé un film que je connaissais pas du tout alors neige descende là neige arrêtez bêtises non c'est pas un film ça il s'agit de ce film là j'ai trouvé donc le dvd à leclerc doom annihilation évidemment là c'est un peu plus cher mais je trouve c'est un prix correct surtout c'est un dvd donc d'un film sorti direct en dvd en 2019 donc de cette année 9,99 donc c'est plus cher que ce que je mets d'habitude en général j'ai vite dépassé 5 euros mais bon là franchement voilà surtout que d'où je suis fan depuis toujours donc à l'époque mon premier fps c'était wolfhagen 3d sous ms dos j'avais adoré donc ce fps ça et un de mes amis d'enfance m'avait fait découvrir après doom donc du coup après je m'étais acheté doom doom 2 ultimate doom finale doom après comme j'avais pas de pc sur ordinateur suffisamment puissant pour faire tourner correctement doom 3 donc je n'ai pas fait sur pc je l'ai fait sur xbox la première xbox c'était vraiment très très bon ensuite j'ai fait le remake de doom sur ps4 et puis voilà donc donc voilà doom pour moi c'est une série de fps que j'adore mais j'allais arrête à l'impérieur de fait des bêtises et donc voilà j'avais déjà le film doom avec dwayne johnson qui est un petit côté d'un art mais qui n'est pas si mauvais que ça et voilà pour la collection doom donc maintenant celui ci alors il ya le petit le la petite pub jeux vidéo.com sur le blister je sais pas pourquoi je n'ai pas entendu parler sur jeux vidéo.com donc je regarde temps en temps les forums et les actualités voir s'il ya des trucs intéressants alors certains le classe de nanars ou quoi sur amazon il n'est pas encore vendu il est en précommande et est censé sortir en 2020 burné en 2019 je le trouvais à leclerc donc voilà d'après amazon il est au même prix donc voilà l'universal je sais pas ce que ça vaut donc j'en reparlerai dans un épisode de parlant dvd quand on l'aura vu à exuglut et on vous dira ce qu'on en a pensé voilà c'est tout pour ces ces petits achats allez je vous dis à très très bientôt et à bonne soirée pour l'équipe